Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette vidéo où on parle de comment maigrir sans sport et finalement avec le moins d'efforts possibles. Puisqu'aujourd'hui, voilà, quand on cherche à perdre du poids, la première chose qui nous vient en tête, c'est qu'on va devoir faire des efforts et même du sport pour réussir à perdre du poids. Alors qu'en fait, eh bien, c'est pas totalement vrai en fait, puisqu'on peut littéralement perdre du poids sans même faire de sport et avec le moins d'efforts possibles. Et ça en fait, on va réussir à le faire en se concentrant principalement sur ce qu'on va manger au quotidien. En fait, notre alimentation, elle a un impact énorme sur notre poids et c'est le pilier principal qui fait qu'on va être en surpoids ou qu'à l'inverse, on va réussir à perdre du poids efficacement. Et c'est pas forcément le sport qui va nous aider véritablement à perdre du poids. Et c'est comme ça qu'en fait, on va réussir à perdre du poids plus rapidement qu'une personne qui va même faire du sport et qui va pas se concentrer sur son alimentation. C'est-à-dire qu'imagine qu'on a deux personnes, une personne qui fait tous les jours du sport, mais qui fait pas forcément attention, enfin, peut-être qu'elle améliore un petit peu son alimentation, mais qu'elle n'a pas forcément une alimentation saine. Et qu'à l'opposé, on a une personne qui fait pas du tout du sport, mais qu'elle a une alimentation qui est saine et qui est basée sur un meilleur apport en micronutriments, sur une meilleure énergie, sur une meilleure santé. Et bien la personne qui va pas faire de sport va perdre beaucoup plus de poids plus rapidement, en plus avec le moins d'efforts, qu'une personne qui va faire du sport, mais qui va pas forcément faire attention à ce qu'elle mange. Bien sûr, si on allie le sport et une alimentation qui est vraiment basée sur la santé, on va perdre encore une fois un petit peu plus rapidement. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs études qui montrent qu'une personne qui, encore une fois, va se concentrer principalement sur l'alimentation, c'est elle qui va perdre du poids le plus rapidement possible, et finalement avec le moins d'efforts possible, puisqu'elle n'aura pas besoin de faire du sport. Et ces études, elles montrent qu'une personne qui va faire ça et qui, en plus, va faire du sport, elle va perdre légèrement plus rapidement grâce au sport, mais que c'est pas finalement le sport qui va véritablement l'aider à perdre du poids, mais que c'est surtout ce qu'elle va manger au quotidien. Après, moi voilà, je pense qu'il est quand même important de faire du sport dans le sens où ça permet à l'organisme de rester équilibré, ça permet d'être mieux dans sa peau, d'être plus équilibré, ça permet au corps de mieux éliminer, voilà, ça vient le stimuler. Je pense que c'est important, mais encore une fois, on n'est pas obligé, si on veut perdre du poids, de faire du sport. Ça, voilà, ça va dépendre de chacun, des envies de chacun, ça va dépendre également de ce qu'on fait dans une journée type, par exemple, par rapport à notre travail, est-ce qu'on va plus travailler sur un ordinateur et pas trop bouger ? Est-ce qu'on va plus faire un métier où on va bouger et être actif toute la journée ? Bien sûr, ça dépend de chacun. Moi, je pense que oui, le sport est important, mais encore une fois, on n'est pas obligé de faire du sport pour perdre du poids. Si on se base principalement sur une meilleure alimentation, c'est ce qui nous permet d'aller directement à l'essentiel et de perdre du poids le plus rapidement possible. De toute façon, on le voit très bien, à partir du moment où on apporte une alimentation au corps qu'il est censé recevoir, on finit par avoir un poids idéal. On peut le remarquer, par exemple, avec les animaux sauvages, on ne trouve jamais un animal qui va être en surpoids ou même qui va être, par exemple, malade. Un animal sauvage, il va être malade parce que, par exemple, il a reçu des pesticides à cause des champs et des agriculteurs ou parce qu'il a été empoisonné par quelque chose. Mais à l'état sauvage, à l'état naturel, il n'y a aucun animal qui va être malade, ou en tout cas très peu, ou qui va être en surpoids. En surpoids, il n'y en a littéralement aucun. Pourquoi ? Parce que, forcément, déjà, ils sont actifs un minimum, mais c'est surtout parce qu'ils mangent une nourriture qui correspond à l'organisme. À partir de là, en fait, quand on se concentre sur une alimentation que le corps doit recevoir et qu'on apporte une meilleure alimentation, forcément, on retrouve un poids qui est idéal. On perd le poids qu'on souhaite perdre parce qu'on apporte une meilleure alimentation. Après, apporter une meilleure alimentation, ça ne se résume pas à manger 5 fruits et légumes par jour. Je suis sûr que dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui connaissent ces bases, qui savent qu'il faut manger, par exemple, plus de fruits, plus de légumes, peut-être faire du sport, qui cherchent à perdre du poids et pour autant qui ne perdent pas de poids. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, et moi aussi j'en connais, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'avoir une meilleure alimentation, ça a une philosophie qui est bien plus grande que de simplement chercher à apporter plus de fruits ou plus de légumes, même si déjà, ça c'est une très bonne chose, bien sûr. Mais je veux dire, notre alimentation aujourd'hui est tellement industrialisée, tellement modifiée et trafiquée, qu'il y a véritablement une panoplie de choses à apprendre, à connaître et qui font véritablement la différence quand on les connaît et surtout quand on les applique dans notre quotidien. Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui malheureusement, eh bien, essayent de faire un maximum d'efforts pour perdre du poids. Elles vont manger plus de fruits, plus de légumes, elles vont limiter la viande, limiter les sucreries, les mauvaises graisses, etc. Elles n'arrivent pas forcément à perdre du poids par rapport à ce qu'elles souhaitent. Et du coup, elles sont obligées de fournir beaucoup plus d'efforts pour perdre du poids, alors qu'en fait, si elles auraient les véritables clés qui leur permettraient de perdre du poids efficacement, eh bien, elles feraient beaucoup moins d'efforts et elles perdraient beaucoup plus de poids. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, il faut véritablement apprendre ces clés, qu'il faut véritablement apprendre à mieux manger et qu'il ne faut pas seulement se baser sur le fait de manger plus de fruits, plus de légumes, moins de viande, moins de sucreries. Il y a véritablement, comme je l'ai dit, une philosophie, enfin, un tas de choses, d'informations à comprendre et à intégrer, puis à appliquer pour pouvoir, eh bien, être en meilleure santé, avoir plus d'énergie, être mieux dans son corps, mieux dans sa tête, être plus équilibré et surtout, perdre du poids le plus efficacement possible. Et c'est comme ça qu'en se concentrant principalement sur une meilleure alimentation, on va être amené à perdre le poids qu'on souhaite, même si on doit perdre beaucoup de poids, eh bien, on va perdre le poids qu'on souhaite perdre. Et souvent, justement, il y a une corrélation entre, on pense que c'est soit on mange sainement et on ne peut pas se faire plaisir, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément bon et du coup, ça ne nous donne pas envie, ou soit on mange une alimentation qui nous fait plaisir, mais par contre, elle n'est pas bonne. Et en fait, eh bien, ça, c'est encore une fois une corrélation qui est fausse, puisqu'on peut manger sainement et se faire plaisir. Il y a aujourd'hui littéralement des recettes, il y a aujourd'hui des façons de manger qui nous permettent de perdre du poids, d'être en meilleure santé, d'avoir plus d'énergie, d'apporter une meilleure alimentation à notre corps, une alimentation qui est saine, mais qui est également bonne en bouche, de façon à ce qu'on se fasse plaisir. Bien sûr, ça, il faut l'apprendre, puisqu'encore une fois, tous les sucres ne sont pas mauvais pour l'organisme, au contraire, il y a des sucres qui sont indispensables pour le corps, et pour les graisses, c'est exactement la même chose. Le corps a besoin de graisses pour être en bonne santé, et même pour perdre du poids, mais seulement, il ne faut pas consommer des graisses qui vont être modifiées, qui vont être trafiquées, mais il faut consommer des graisses qui sont naturelles, et que le corps a besoin de recevoir. Et grâce à ces graisses, grâce à ces sucres, ou même grâce à d'autres éléments alimentaires, et bien c'est comme ça qu'on peut, aujourd'hui, faire des recettes, ou manger des choses qui sont saines, qui sont extrêmement bonnes pour notre corps, qui sont extrêmement bonnes pour nous permettre de perdre du poids le plus rapidement possible, mais qui vont également nous permettre de nous faire plaisir au niveau du goût. Après, quand je parle de mieux manger, je ne parle pas non plus, comme certains nutritionnistes peuvent le faire, par exemple, de « le matin, tu vas manger trois biscottes », « le midi, en dessert, tu vas manger un yaourt », « par jour, tu vas consommer maximum 20 grammes de beurre ». Mais en fait, je n'ai pas du tout une approche comme ça, j'ai une approche où je préfère transmettre des informations aux personnes, non pas en leur disant « le matin, tu dois manger tant », etc., mais surtout en leur transmettant des clés qui leur permettent d'eux-mêmes savoir qu'est-ce qu'elles vont manger dans la journée. Et je pense qu'en fait, c'est le plus efficace puisqu'après, vous n'êtes plus dépendant de personne puisque vous avez des informations qui vous permettent par vous-même de savoir qu'est-ce que vous devez manger dans la journée, qu'est-ce que vous devez faire. Et comme ça, vous n'êtes plus dépendant de personne et au moins, vous êtes indépendant et vous pouvez perdre du poids efficacement et à votre rythme. C'est vous, finalement, après qui réglez, suivant vos envies, qu'est-ce que vous voulez manger. Puisque, tout simplement, vous avez accès à des informations qui vous permettent de savoir qu'est-ce que cet aliment va faire à votre corps et qu'est-ce qu'il, à l'inverse, ne va pas faire. Enfin là, en fait, vous avez accès à des informations qui vous permettent de savoir comment mieux manger véritablement. Et non pas des informations qui vont vous dire « tu dois manger tant de choses par jour, tu dois faire ça ». Vous avez véritablement des connaissances qui vous permettent d'être indépendant pour perdre du poids. Et ça, en fait, je l'explique dans ma formation offerte. C'est littéralement six vidéos de formation où, en fait, je vais vous mettre un lien dans la description. C'est le premier lien. Vous pouvez vous inscrire si jamais ça vous intéresse. Et dans ces six vidéos, je vous parle, en fait, de comment avoir déjà un meilleur état d'esprit par rapport à notre alimentation. Comment pouvoir gérer face à un entourage, par exemple, de personnes qui ne comprend pas forcément notre démarche et qui, malheureusement, va plus ou moins nous ralentir parce que, par exemple, ils ne vont pas être dans l'ambition de changer leur alimentation. Alors, ce n'est pas évident. Quand nous, on essaye de manger sainement et que tout notre entourage ne le fait pas, je vous parle de ça. On parle également de comment pirater son esprit, comment reprogrammer son subconscient pour le mettre à notre service et pour qu'il nous aide beaucoup plus rapidement à perdre du poids. Et on parle également des habitudes. On parle des déchets dans l'organisme, de comment nettoyer son corps pour maigrir beaucoup plus facilement. Je vous partage également des recettes. On parle de plein de choses comme ça qui vont vous donner des clés très puissantes pour pouvoir vous aider à perdre du poids le plus efficacement possible, pour pouvoir vous faire gagner un gain d'énergie, pour vous permettre d'être en meilleure santé, d'être plus équilibré. Et ça, je le partage dans mes six vidéos de formation. Et si jamais ça vous intéresse, je vous laisse vous inscrire. C'est le premier lien dans la description. En fait, vous êtes au courant. On est loin de vivre dans un monde où les industriels qui nous permettent de nous nourrir, par exemple en supermarché, sont là pour nous permettre d'être en meilleure santé. Et malheureusement, au contraire, plus on est en mauvaise santé et plus ça fait tourner le business. Et ça, malheureusement, c'est dur à accepter. Mais en tout cas, moi, c'est ma vérité. C'est ce que je pense. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en mauvaise santé, qui sont en surpoids, parce que malheureusement, ce n'est pas finalement de leur faute. C'est simplement qu'on leur a programmé dans l'esprit, dans le cerveau, qu'on devait manger de cette façon, qu'on devait faire ça, qu'on devait faire confiance aux industriels, qu'on peut acheter au supermarché des aliments, des produits qui sont très bons pour vous et ne vous inquiétez pas. Et en fait, c'est totalement faux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui sont extrêmement malades, qui sont en surpoids. Et le but, parce que le cerveau, c'est comme un disque dur sur un ordinateur, le but, c'est de venir le reprogrammer pour nous permettre d'accepter d'autres croyances, d'accepter que, par exemple, on peut prendre conscience, si on le souhaite, bien sûr, que malheureusement, on est dans un monde où les industriels, je pense que de toute façon, la plupart d'entre nous sont conscients de ça, les industriels sont là pour faire un maximum de bénéfices et ne sont pas là pour que les personnes soient en bonne santé. Et malheureusement, c'est compliqué à accepter, mais pourtant, c'est une vérité, en tout cas pour moi. Et quand on prend conscience de ça, eh bien, on prend conscience qu'on ne peut pas faire confiance à des industriels, par exemple au supermarché, qu'il est vraiment important d'apprendre comment justement détecter ce faux marketing, par exemple, qu'on peut retrouver en supermarché ou sur plein de produits, c'est marqué 100% naturel, etc. Enfin, plein de choses qui sont fausses, qui sont des mensonges. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à mieux manger par soi-même, puisqu'après, on a des clés qui nous permettent de ne plus nous faire avoir et qui vont nous permettre, encore une fois, d'être en meilleure santé surtout et de pouvoir perdre du poids efficacement. Et le but, eh bien, ça va être de reprogrammer ce disque dur, c'est-à-dire notre subconscient, pour justement, eh bien, instaurer, comme sur un ordinateur, installer une dernière mise à jour pour nous permettre, eh bien, ça va nous permettre de savoir comment mieux manger, de ne plus se faire berner par des... par exemple, du faux marketing sur une alimentation qui finalement, voilà, n'est pas bonne, puisque plein de fois, moi, je regarde des produits en supermarché quand j'y vais, c'est marqué 100% naturel, c'est marqué plein de choses comme ça, et en fait, rien que vous regardez les ingrédients, en fait, c'est complètement faux. Je veux dire, quand on a un minimum de connaissances en alimentation, on se rend compte qu'on se fait berner, malheureusement, beaucoup de fois par rapport à cause des industriels. Et donc, ça permet, voilà, d'enlever ces croyances limitantes, d'enlever plein de choses dans la tête qui nous font, qui font qu'on se fait avoir par des industriels, mais ça permet surtout d'installer une alimentation, voilà, du futur, une alimentation qui va nous permettre, eh bien, encore une fois, d'être en meilleure santé, mais surtout, de perdre du poids efficacement, d'avoir un meilleur taux d'énergie et de surtout ne plus être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un pour savoir mieux manger. On a des clés qui sont véritablement des informations qui sont très puissantes et ça, on peut les appliquer parce qu'on a la connaissance. Et quand on en est là, eh bien, je pense que c'est l'un des meilleurs moyens pour perdre du poids sans effort, et surtout, voilà, pour ne plus être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un pour perdre du poids. Et en fait, on vient comme ça apporter une alimentation qui va nous élever, qui va nous permettre d'être meilleur à l'inverse d'une alimentation qui est complètement mauvaise pour nous, qui nous tire complètement vers le bas et qui nous affaiblit de jour en jour en plus de nous faire prendre du poids. Ce que je vous invite à faire si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, eh bien, c'est tout simplement de vous inscrire à ces six vidéos de formation. Ça peut vous être utile si déjà vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime, si vous cherchez, voilà, encore une fois, à y voir plus clair à propos d'une meilleure alimentation, si vous cherchez à augmenter votre niveau de santé, votre niveau d'énergie, peut-être même, finalement, si vous cherchez à vous mettre au sport, puisque j'en parle également dans ces vidéos, même vous muscler. Tout simplement, je vous laisse regarder ça, vous allez avoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations de qualité et on rentre beaucoup plus dans le concret pour que dès maintenant, vous puissiez appliquer des informations, vous puissiez appliquer des choses qui vont vous permettre d'avoir des résultats demain. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. On se retrouve dans cette formation et moi, je vous dis à tout de suite dans la première vidéo de formation ou à bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao.